Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quels sont les baux à utiliser lorsqu'on fait de la location en moyenne durée. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, on a parlé de location en moyenne durée et aujourd'hui, on me pose une question par rapport à ça qui est toute simple. C'est quels sont les types de baux qu'on va pouvoir utiliser en location moyenne durée ? Alors d'abord, la location moyenne durée, si tu ne maîtrises pas, c'est tout simplement le fait de louer pas en courte durée, c'est-à-dire pas à la nuit, mais de ne pas louer non plus à l'année de manière classique. C'est-à-dire en gros, c'est des gens qui vont rester de 1 à 12 mois. Mais en gros, l'idée, elle est tout simplement de pouvoir viser directement cette typologie de clients, c'est-à-dire des clients qui recherchent des biens comme ceci. Et de viser des clients haut de gamme, des clients qui sont prêts à payer cher. Alors, ce sont souvent des gens qui sont en déplacement pour des entreprises, donc c'est souvent des entreprises qui payent derrière. Donc, soit on va pouvoir louer directement à l'entreprise, soit directement à la personne. Et pour ça, on a forcément plusieurs outils qui s'offrent à nous. Et le premier bail qu'on va voir, c'est tout simplement le contrat de location en courte durée. Alors, on peut tout à fait, pour tout ce qui est moins de 90 jours, utiliser directement le contrat de location de courte durée. Et donc, du coup, de proposer un produit qui soit disponible pendant un mois, deux mois, donc jusqu'à trois mois. Là, on va facturer d'entrée de jeu la durée pendant laquelle la personne va rester. C'est-à-dire, si la personne reste deux mois et demi, on va lui prendre les deux mois et demi tout de suite. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est d'utiliser le contrat de location de courte durée. Ensuite, on va avoir un deuxième type de contrat de location qu'on va pouvoir utiliser qui va être tout simplement le bail de mobilité. Ce bail, on en a déjà un petit peu parlé. C'est tout simplement un bail qui va te permettre de pouvoir louer à des gens de 1 à 10 mois. Alors, son fonctionnement, il est assez simple finalement parce que c'est un bail qui a été complètement pensé pour cette activité de moyenne durée. Par contre, il comporte quelques inconvénients. Comme par exemple, il comporte l'inconvénient de ne pas pouvoir prendre de caution à son client. Et ça, pour moi, c'est assez problématique. Et ce qui fait que je ne vais l'utiliser que dans certaines possibilités. Par exemple, on va pouvoir coupler ça avec une assurance visale qui, elle, va pouvoir éventuellement couvrir les dégradations. On va surtout être dans ce cadre-là. Après le résultat, personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'on ne peut pas couvrir les dégradations éventuelles. Et ça, ce n'est pas forcément terrible. Alors, je te rappelle qu'en moyenne durée, ce qui est super top, c'est qu'on peut louer relativement cher. C'est-à-dire 50% jusqu'à même deux fois le prix classique du marché d'un bien meublé. Mais ce qu'il faut comprendre autour de ça, c'est que si on loue comme ça, on a des clients qualitatifs. Donc, on pourrait être tenté de se dire, écoute, de toute façon, c'est un client qui a de l'argent pour payer. Il n'y a pas de raison qu'il me dégrade mon bien. Mais moi, le fait de savoir qu'une personne rentre dans mon bien en sachant que s'il dégrade, il ne pourra pas être inquiété, ça me pose vraiment un problème. Alors, il y a des gens qui prennent quand même des cautions malgré ce bail mobilité, malgré que ce soit interdit. Mais personnellement, je te conseille plutôt d'utiliser une autre stratégie si tu ne peux pas être couvert par une garantie type garantie visale. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est un bail qui est vraiment magique qui s'appelle le bail de société. Donc là, c'est si les sociétés te louent directement le bien à toi. Le bail de société, c'est tout simplement un bail qu'on va faire aux entreprises directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas louer au locataire, à la personne qui est dedans, mais à une entreprise pour pouvoir mettre un de ses salariés à l'intérieur du bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Pourquoi ? Parce que c'est des règles différentes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, ne pas respecter le plafonnement des loyers. On loue à une entreprise, on loue à un professionnel. Donc, la loi Allure, là, ne s'applique pas. On va avoir la possibilité de mettre à peu près tout ce qu'on veut dans ce contrat de location parce que c'est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vends à une entreprise, où tu loues à une entreprise, les choses sont beaucoup plus flexibles. Ce bail, il est à utiliser à condition, évidemment, que tu arrives à trouver des clients en entreprise. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, le dernier bail que tu peux utiliser, c'est tout simplement le contrat de location meublée. Tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, le contrat de location meublée à l'année classique, tu peux tout à fait l'utiliser. Et même si les gens te disent « je ne reste que trois mois », « ce n'est pas grave, je vous fais un bail d'un an », mais à deux mois, on résiliera le bail de façon à ce que vous puissiez partir au bout de trois mois. Alors, il y a une chose à laquelle il faut que tu fasses très très attention parce que je me suis rendu compte que quand je discute avec des gens qui font partie de mes programmes en moyenne durée, c'est qu'on peut être tenté rapidement de louer sans forcément prendre toutes les précautions autour de nos locataires. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre des précautions comme si c'était un logement à l'année. C'est-à-dire qu'il faut que ton locataire, il respecte certaines conditions, c'est-à-dire qu'il puisse payer le loyer, qu'il ait l'argent pour payer le loyer. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué si on tombe sur quelqu'un de mauvaise foi, un beau parleur ou des choses comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo te permettra de pouvoir savoir quel type de bail il faut que tu réalises en location moyenne durée. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les cinq piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist « Les conseils immobiliers ». Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501